Moi je m'appelle JB, je suis du coup, mon travail principal c'est d'être core committer chez Wordpress, c'est à dire qu'en gros j'ai les clés du code, du code source du CMS. A côté de ça, je fais partie de l'équipe de direction de Wordpress 6.1 qui va sortir mardi, promis on va pas tout casser, promis. Alors vous m'aurez plus sous la main pour m'engueuler. Donc mardi 6.1, à côté de ça je fais partie de plusieurs teams, la team core, la team accessibility, la team performance qui nous intéresse peut-être un petit peu ici, et puis la team security depuis quelques mois. Et puis j'ai un hobby à côté, c'est d'être CTO chez une agence web qui s'appelle Woodenit, ça c'est mon petit hobby sur mon temps libre. Et du coup je vais plutôt prendre cette casquette là aujourd'hui pour vous parler d'éco-conception, de sobriété numérique, de performance. Et à travers notamment le fait que assez récemment on a travaillé sur la refonte du site de l'ADEME qui est un gros acteur évidemment de la sobriété numérique. Et du coup on a eu plein de choses intéressantes à partager. Merci MC Solar. Alors je vais plutôt que vous donner des chiffres sur le réchauffement climatique que tout le monde connaît, je vais juste vous dire que j'ai dormi 1h cette nuit parce que je me suis battu avec des moustiques toute la nuit et qu'on est le 28 octobre. Donc à partir de là, les climato-sceptiques vous pouvez, enfin voilà, j'ai pas de chiffres à donner sur le réchauffement climatique, je pense que ce qu'on vit en ce moment du coup parle de lui-même. En revanche les temps changent, il y a un truc qui m'intéresse, c'est que nous on est une agence qui répondons beaucoup par appel d'offres au projet. Et sur les 8 derniers appels d'offres auxquels on a postulé, la statistique est valide, 6 d'entre eux demandaient des référentiels, l'utilisation de référentiels d'éco-conception et la garantie finalement d'apporter des preuves sur les performances, l'éco-conception et la sobriété numérique de ce qu'on allait construire. Donc ça c'est un vrai changement, l'éco-conception c'est pas nouveau du tout, c'est quelque chose qu'on en parle depuis des années. Le WordCamp d'ailleurs, j'en vois un des organisateurs là-bas, le WordCamp Bordeaux était focalisé quand même beaucoup sur l'éco-conception, il a eu lieu il y a quand même quelques années, je ne me souviens plus de l'année, peu importe. Et donc voilà, c'est un sujet qui existe depuis longtemps. En revanche, les changements récents sur notre société et pas que les changements climatiques, aussi les changements qu'on a eu via toute l'actualité de ces 3 dernières années on va dire, font que tout ça maintenant apparaît dans les appels d'offres, apparaît un peu partout et il y a de plus en plus de sensibilisation. En gros, on en est là où on en était avec l'accessibilité il y a 5-6 ans, sachant que ça a pris pas mal de temps pour l'accessibilité aussi. Alors, pourquoi aller vers la sobriété ? La sobriété du coup, c'est intéressant, ah putain j'ai un retour image ici, c'est parfait, bien foutu les gars. Donc oui, d'abord, réduire un petit peu la part de notre industrie dans la crise écologique en cours évidemment, c'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi on embêterait les transports alors que le web effectivement apporte énormément dans la crise écologique. Économiser les ressources, alors pas que les ressources, on pense souvent dans le numérique au data center, il n'y a pas que les data centers, il y a aussi les ressources, l'équipement individuel avec l'obsolescence en fait de nos machines tout simplement. Changer petit à petit de modèle, bah ouais, on aimerait, enfin on se rend tous compte depuis quelques années que le modèle de croissance infinie a ses limites et du coup qu'il faut faire un petit peu peut-être gaffe si on veut que ça, ça dure encore quelques années. Et puis là on bascule sur quelque chose qui parle à nos clients, alors moi je parle côté agence, mais côté annonceur c'est intéressant aussi, côté utilisateur ou utilisatrice aussi, c'est l'amélioration de l'expérience d'utilisation. Ça fait dix ans qu'on parle que dans les appels d'offres, dans les cahiers des charges, on veut un site web immersif. Immersif, donc on nage dedans, ça bouge tout seul, etc. Aujourd'hui on commence à dire on veut un site internet sobre, efficace, bah ouais l'industrie évolue et c'est pas plus mal. Si elle évolue, il y a des raisons, c'est qu'il y a des outils qui arrivent, donc on peut mesurer les choses, il y a des référentiels qui arrivent, ça peut permettre de lancer des démarches et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. On commence par un petit point de terminologie parce que j'aime bien la théorie, il y a pas beaucoup d'exemples dans ma conf, désolé. Donc les performances, c'est pas la même chose que l'éco-conception et c'est pas la même chose que la sobriété numérique. Je commence avec les performances. Les performances c'est des mesures quantitatives, ça veut pas dire que c'est mal, souvent on oppose qualité et quantité, non les mesures quantitatives elles sont hyper intéressantes, mais il faut savoir qu'elles sont quantitatives et qu'elles sont limitées à leur spectre d'utilisation. Notamment du coup, on va avoir là-dedans les analyses de performance. Alors on a deux types d'analyse de performance, les analyses terrain et les données de laboratoire. Je crois que la conférence sur les performances de cet après-m, du coup, vous en dira beaucoup plus sur le sujet, donc je vais pas aller beaucoup plus loin, ok ? Mais du coup, on a plein d'outils que vous connaissez sûrement sans doute. Lighthouse et Patchpit qui sont un petit peu différents, voilà, mais ça je pense que la conférence sur les performances va vous en parler en détail. WebPageTest qui est quand même mon petit chéri parce qu'il donne un waterfall, c'est-à-dire vraiment la cascade de chargement des ressources dans la page de façon hyper précise et j'aime beaucoup. Ensuite, on a les analyses d'impact environnemental qui sont peut-être un peu moins connues mais qui commencent à exploser. D'ailleurs, il y a des gens qui font ce type de produit aujourd'hui dans la salle, enfin dans le WordCamp. Avec WebsiteCarbonCalculator qui va vous donner, du coup, finalement, votre positionnement par rapport au reste du web en termes d'empreintes carbone. C'est plutôt intéressant. GreenIT qui est vraiment une démarche, du coup, sur laquelle je voudrais dire deux mots. Qui sort un outil qui s'appelle EcoIndex, c'est disponible en forme d'extension Firefox ou Chrome. Et ça va vous donner, un petit peu comme les Nutri-Score, une note de AAG pour votre site. Fruger qui est un outil plus général, qui parle également d'accessibilité, d'inclusivité, etc. Et qui a une grosse composante sobriété numérique. Et puis, d'autres outils comme Improf d'impact. Les gens d'Improf d'impact ne sont pas très loin. Pas très loin du tout. Et Grinoco qui est un autre outil français. Par rapport aux analyses de performance, un petit point parce que je ne sais pas si la conférence sur la performance va en parler tout à l'heure. Mais attention aux données de laboratoire. On a en fait un précédent qui n'est pas dans l'industrie du web mais qui est dans l'industrie de l'automobile, c'est Volkswagen. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire que Volkswagen avait truqué ses moteurs pour passer les tests d'impact écologique. En fait, on peut faire ça avec des sites internet. On peut faire ça avec PageSpeed. On peut faire ça avec Lighthouse. Et du coup, il faut se méfier. C'est-à-dire qu'on peut très bien détecter via le User Agent ou avec toute autre méthodologie technique que le site est en train de passer un test en laboratoire et pas chargé de CSS, pas chargé de feuilles de script JS. Et comme ça, on aura une super note. Et bien, c'est tout à fait possible. Du coup, voilà. Attention, les données de laboratoire, ce type de données, elles sont intéressantes. Mais ça ne vous donne pas un label. Et le problème de ce type de label, c'est qu'on va s'en servir, je vous ramène à la conférence sur le marketing éthique, pour faire du greenwashing, etc. Non, il faut s'en servir pour obtenir des mesures à un instant T. Et c'est pour ça qu'elles sont intéressantes. J'ai passé beaucoup trop de temps sur cette slide, donc j'enchaîne avec l'éco-conception, qui est un peu différent des performances. L'éco-conception, l'idée pour l'évaluer et pour la mettre en œuvre, c'est d'utiliser des référentiels qualitatifs. Donc ça va être un petit peu différent. On a en fait le référentiel le plus important de ce côté-là. C'est le RGESN qui est sorti ce mois-ci, en octobre 2022. En fait, ça fait un an qu'il est utilisable. Il est sorti en 2021 en version bêta. Il a été testé avec succès. Et donc là, maintenant, c'est quelque chose qui est utilisable immédiatement. Le référentiel général d'éco-conception des services numériques, ce n'est pas lié au site internet uniquement, c'est les services numériques pour que ça puisse être utilisé pour les applications mobiles, par exemple, etc. Donc très intéressant. Ces 79 critères qui sont tous vérifiables, c'est-à-dire qu'on y répond par oui ou par non. Soit on est conforme, soit on n'est pas conforme. Générique, c'est-à-dire que ça va s'appliquer finalement à tout l'applicatif web possible. Et intemporel, c'est-à-dire que ces critères, ils étaient valables hier, ils sont valables aujourd'hui, ils seront valables demain. C'est vraiment l'intérêt. Il n'y a pas de label. Alors, pas de label, ah là là, mais c'est bien les labels, on peut mettre un petit sticker en bas du site sur le footwear, etc. Ouais, alors les labels, c'est bien, mais le problème, c'est que souvent, c'est beaucoup de la communication. Vous allez voir que j'ai rien contre, je vais en reparler après. Mais ici, en fait, l'idée, c'est de ne pas faire un label, pour pas que les gens se précipitent juste pour avoir ce label, mais plutôt de dire que c'est une preuve de la démarche qui est engagée et qu'en plus aucun site internet ne pourra être conforme à 100%. C'est pas possible. En gros, ils ont fait le truc tellement compliqué que c'est pas possible. J'exagère un petit peu tout ça, mais c'est vrai que c'est très difficile d'être conforme à 100%, sinon impossible, et aucun site ne l'a atteint pour l'instant. Mais par contre, ça va permettre d'engager une démarche, et ça, c'est intéressant. Je voudrais juste parler d'un autre référentiel qui est quand même un référentiel que mon petit référentiel d'amour. C'est HopQuast, je vois Eli qui est juste ici. Je ne vais pas en parler beaucoup parce qu'il a une conférence à midi sur le sujet, et en plus, c'est un super conférencier, donc vous allez voir, vous allez apprendre plein de trucs. Juste pour dire que sur les 240 critères HopQuast, il y en a 35 qui parlent d'éco-conception, qui sont des règles d'éco-conception. Le modèle VPTCS, je vous laisse la surprise pour ceux qui ne connaissent pas, Eli va vous présenter ça. Un petit livre de chevet qui est intéressant, c'est Éco-conception Web, les 115 bonnes pratiques. Ce livre existe depuis pas mal de temps maintenant, pas mal d'années, et il est toujours aussi intéressant aujourd'hui. Ça n'a pas bougé à l'intérieur, tout ce qui est dit est intéressant. Le RGESN se décline en 8 thématiques, donc 79 critères répartis dans 8 thématiques. Si je vous liste les thématiques ici, c'est pour vous dire que ce référentiel, tout son intérêt, c'est qu'il est utilisable en amont du projet, jusqu'à la livraison, en passant par les phases de production, de conception, de recettes, et également une fois que le projet est en ligne, et qu'il vit dans le cycle de vie du projet, donc en maintenance, etc. C'est vraiment un référentiel qui s'utilise toute la vie d'un projet Web. Donc on a parlé de performance, d'éco-conception, la sobriété numérique, ça va être une démarche globale, qui va mixer critères quantitatifs des outils de mesure de performance, qui sont indispensables pour savoir où on en est, et éco-conception, qui va être une démarche qualitative globale sur l'ensemble du projet. Donc l'idée, c'est d'utiliser les outils de mesure quantitatifs pour faire des mesures tout au long du cycle de production et même après, et puis d'utiliser le RGESN pour mettre en place une conception orientée, éco-conception justement, dès le début du projet, et que ça suive ensuite tout le cycle de vie. Ça va permettre cette démarche de sobriété numérique d'identifier des points d'amélioration, et puis de les corriger au fur et à mesure, en mode amélioration progressive et... Donc l'utilisation des outils est référentiel tout au long du projet. Tout commence à la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage, tout simplement, c'est avant, si vous êtes prestataire, c'est avant que vous soyez sélectionné pour être prestataire, c'est les gens qui vont faire le cahier des charges. Sur la maîtrise d'ouvrage, c'est important que les gens se forment, pour pouvoir appréhender au minimum les critères d'accessibilité, les critères d'éco-conception, etc., pour les intégrer dès le départ dans le cahier des charges. Sans ça, finalement, on ne sait pas où on va, et le cahier des charges, c'est un petit peu le point de départ de l'histoire. C'est pour ça que... je vais en parler après, donc je le regarde. Hop, hop, on n'a rien entendu. Donc le RGESN, ici, va permettre de déterminer un cadre global. Il va permettre aussi de déterminer quelque chose de hyper important pour la sobriété numérique, c'est l'hébergement. Genre l'hébergement, c'est vraiment... voilà, pour vous dire la petite histoire, sur ADEME.fr, on a des très gros scores. Du coup, c'est une note sur 100. Le RGESN permet d'avoir une note sur 100. Enfin, en gros, un taux de conformité sur 100%. On est à 70%. Les 30%, globalement, il y a 25% qui sont par rapport à l'hébergement, qui n'est pas un hébergement vert. C'est-à-dire, l'hébergement, il faut faire très attention aux labels, parce que, du coup, vous avez des hébergeurs qui vont donner... Par exemple, dire, voilà, on a tel label, tel label, tel label, une collection de labels. C'est cool, sauf que le RGESN, il est plus malin que ça, lui. Il ne va pas demander des labels. Il va demander des démarches. Il va dire, est-ce qu'il y a une démarche, par exemple, de recyclage des anciennes installations, une fois qu'elles ont été utilisées, etc. Et donc, la réponse, pour dire oui ou non, c'est d'aller poser la question à l'hébergeur et dire, voilà, qu'est-ce que vous faites au niveau du recyclage ? Et là, il n'y a pas beaucoup d'hébergeurs, même s'ils ont des labels, malheureusement, ils ne sont pas tous OK de ce côté-là. Donc voilà, le RGESN va un peu plus loin que juste demander tel ou tel label pour votre hébergement. Et finalement, c'est intéressant, parce que ces labels, ils sont très bien, moi, je n'ai rien contre, mais c'est très facile de faire du greenwashing avec, et de dire qu'on fait des choses, alors que finalement, on ne fait que de la compensation. Souvent, dans l'hébergement, le principe, ça va être de compenser. Si vous prenez, voilà, je ne vais pas citer, mais des gros hébergeurs, même en France, etc., qui ont des gros data centers, etc., en fait, ils vont faire de la compensation, ils vont acheter des arbres, enfin, dire qu'ils plantent des arbres auprès d'associations, etc. Et du coup, ils obtiendront des labels, parce qu'ils seront à l'équilibre, finalement. Ouais, mais on attend plus, en fait, d'un hébergeur. OK, donc je reviens avec la maîtrise d'ouvrage. Elle utilise le RGESN pour donner un cadre global. Elle utilise les outils de mesure disponibles pour donner des KPIs. Voilà, donc en gros, des objectifs, tout simplement. L'objectif, ça sera de dire, OK, au niveau des notes de performance directement, donc des mesures quantitatives, on voudra être à tel niveau. Et ça permet de donner un objectif. Ensuite, au niveau conception, du coup, généralement, en phase de conception, on fait des ateliers. Eh bien, c'est important que le RGESN, mais comme le RG2A pour l'accessibilité, du coup, soit présent à chaque atelier et permettre de valider les éléments. Pareil pour la production. Alors, je vais parler un petit peu après, parce que c'est difficile quand on est graphiste, développeuse, développeur, etc., de tout connaître. Donc, il y a des méthodes, en fait, pour ça. Mais pour l'implémentation, du coup, évidemment, plus les critères du RGESN seront directement implémentées par les gens qui produisent, finalement, plus ça sera facile, derrière, d'avoir une bonne note. Alors, ça, c'est cool, la note, mais aussi de ne pas avoir beaucoup de retours en recettes. On va utiliser, et ça, c'est important, et c'est de plus en plus fait dans les agences. Là, il y a plein de personnes que je vois dans la salle qui savent clairement de quoi je parle. On va utiliser les outils de mesure au niveau de la QA, donc de l'assurance qualité. Tout simplement, on va vérifier au fur et à mesure que ce qu'on fait, c'est conforme avec les objectifs qu'on s'est donnés. Voilà. Rien de très compliqué. Par rapport à la phase de recette, bon, c'est les tests avant mis en ligne, voilà. Au niveau du RGESN, on va faire un préaudit pour essayer de voir où est-ce qu'on se situe par rapport aux 79 critères et donc quel est à peu près le taux de conformité qu'on vise par rapport aux objectifs qu'on s'était donnés. C'est important parce que du coup, on va voir tout ce qu'on peut corriger finalement et on va finalement le mettre en correction avant de mettre en ligne. C'est plutôt intéressant de faire ça avant de mettre en ligne le site internet. Donc on va mettre en place des corrections, on va utiliser les outils de mesure pour faire encore de l'assurance qualité, donc des checks finalement, des vérifications. Et puis un PV, nous on a toujours un PV de livraison que le client va signer pour dire ouais c'est bon, le site il peut être mis en ligne, ça correspond au cahier des charges, etc. Bah du coup on en profite pour mettre les résultats des outils de mesure tant qu'à faire. Ça permet de dire voilà, est-ce qu'on est dans les objectifs ou pas. Ensuite à la livraison, on va réaliser les déclarations de conformité. Je parlais du projet ADEME.fr, ici on avait, enfin l'ADEME avait missionné du coup la société Temesis qui voilà, une société bien connue dans le milieu de l'accessibilité mais qui s'est aussi investie dans la création du RGESN et qui a fait la déclaration de conformité et donc qui a donné finalement la note tendre attendue à l'ADEME. Cette déclaration de conformité elle est intéressante parce qu'elle permet de valoriser le travail qui a été fait et surtout d'identifier des points d'amélioration parce que comme je l'ai dit tout à l'heure c'est impossible d'avoir 100% donc on va prioriser des points d'amélioration et lors de la phase de run donc de maintenance à long terme du site on va mettre en oeuvre les améliorations qui sont les plus pertinentes en terme de priorité. Les outils de mesure du coup sont toujours importants quand vous faites la maintenance du site et il y a plein d'outils qui permettent de le faire comme alors nous on utilise Manage VP pour l'instant mais vous avez l'excellent WP Umbrella qui sont présents dans la salle qui permettent de le faire aussi c'est de vous donner des, utiliser les outils de mesure par exemple Lighthouse pour vous donner des indicateurs de performance finalement chaque mois par exemple, ça vous permet de savoir si le site il va régresser ou pas et ça c'est intéressant parce qu'effectivement s'il y a régression ça veut dire peut-être qu'au niveau du contenu il y a une nouvelle personne par exemple qui est arrivée sur la partie éditoriale et qui n'a pas été forcément briefée par exemple sur la taille des images etc. tout ce dont on va vous parler, le collègue qui va parler des performances cet après-m, bref voilà. Et puis on se situe dans l'amélioration continue. En bas en fait du coup alors si vous regardez la télé vous voyez que c'est la même couleur que la maîtrise d'ouvrage nous du coup on est plutôt formé à l'agence, on a plutôt une bonne expertise sur les enjeux de qualité web voilà moi de mon côté je disais que j'étais CTO mais je suis aussi responsable qualité c'est quelque chose qui est assez important en fait de valoriser justement c'est à dire il faut qu'il y ait une personne qui soit capable de dire ok là on va dans le bon sens ou là on est en train de se casser la gueule par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés en fait. Et du coup la chose importante c'est d'arriver à faire remonter les éléments à la maîtrise d'ouvrage qui elle doit arbitrer. Et finalement ben c'est un petit peu ça le coeur du sujet c'est que sur un nouveau projet tout le monde arrive avec toutes les bonnes intentions possibles sauf que derrière ensuite les gens ils veulent quand même leur slider, ils veulent quand même leur vidéo qui a coûté si cher à produire ben plein de largeur etc. et donc il faut ben faire des arbitrages et du coup donner toutes les informations possibles sur les alternatives possibles aux commanditaires donc à la maîtrise d'ouvrage pour qu'elle puisse arbitrer. Chaque élément éditorial doit pouvoir être mis en question. Voilà un slider ben peut-être que le slider il est pertinent peut-être qu'il l'est pas peut-être qu'il est pertinent sur l'image de marque parce qu'il raconte une histoire par étapes par exemple et du coup dans ce cas là on pourra choisir de garder slider au détriment peut-être de la sobriété mais en sachant pourquoi on l'a fait. Pour donner un exemple typique du coup avec l'ADEME eux leur boulot à l'ADEME c'est de faire des chiffres c'est-à-dire c'est de produire des documents sur des consommations, des taux, des choses comme ça etc. La société Temesis qui a audité le site au niveau du RGESN nous a remonté ben voilà là vous avez un script inutile c'est le petit sur les chiffres clés vous faites une petite animation pour faire défiler les chiffres vous savez l'animation qu'on utilise tous en tant qu'agence pour dire le nombre de cafés qui a été bu dans l'année etc. et bien ce truc là du coup il n'était pas si inutile pour l'ADEME parce que sa mission c'est de produire du chiffre donc finalement mettre l'accent à certains moments sur un chiffre donné qui est important via une animation ça peut avoir du sens du coup ce qui a été décidé c'est un compromis c'est de dire ok ben en back office on va donner la possibilité au contributeur à la personne qui gère le contenu de pouvoir activer l'animation ou pas et puis comme ça on chargera le script en front ou pas donc il y a des pages où on va charger le script parce qu'il y a des pages où le chiffre clé est vachement important et puis d'autres non ça peut paraître un détail mais du coup en fait il est révélateur de ce que moi je propose de mettre en place c'est des compromis en fait finalement c'est à dire que tant pis on n'a pas les 100% parce qu'on a le chiffre clé qui défile sur certaines pages c'est pas grave mais au moins on sait pourquoi on l'a fait donc voilà les concessions l'approche design system est alors quasi non elle est indispensable en fait pour faire de l'éco-conception l'approche design system c'est quoi ? c'est fonctionner par atom, molécules, composants et ainsi de suite plutôt qu'en ayant 10 maquettes de pages et on reproduit les maquettes l'intérêt c'est de s'intéresser en fait aux petits composants qui sont à l'intérieur le gros intérêt que ça a que ce soit pour l'accessibilité ou pour l'éco-conception ou pour la qualité en général c'est que quand on fait évoluer les éléments indépendamment finalement on n'a pas à refaire la maquette à chaque fois etc je pense que je dois prêcher des convaincus parce que l'approche design system aujourd'hui elle est quand même assez bien ancrée mais sachez que c'est carrément indispensable ici voilà l'intérêt pour l'arbitrage, notre rôle en tant que prestataire c'est de remonter toutes les billes possibles finalement à la maîtrise d'ouvrage pour qu'elles puissent arbitrer correctement, qu'elles puissent prendre les compromis qu'il faut prendre et puis parfois qu'on puisse dire tant pis pour l'éco-conception on va garder le slider parce qu'il raconte une histoire et c'est vraiment important pour notre image ensuite pour... non pas pour terminer mais presque bientôt le RGUSN il permet de faire un audit cette audit vous pouvez le faire vous même, vous avez le droit, il n'y a pas de problème en tant que prestataire ou même le client lui-même, la maîtrise d'ouvrage peut faire son auto-audit c'est juste à répondre à des questions oui, non ou non applicable éventuellement il y a quelques questions des fois qui sont pas toujours applicables dans le cas d'un site internet c'est de l'applicatif, c'est pas grave, on passe donc auto-audit ou alors vous allez voir, nous c'était Temesis ils avaient participé à la création du RGUSN c'était un projet sur lequel l'éco-conception était juste au centre parce que voilà c'était hyper important on est allé voir Temesis mais vous pouvez faire un auto-audit, c'est tout à fait possible le RGUSN il permet, et c'est la première chose les émojis sont pas du tout les mêmes que sur mon ordi ça me perturbe bon c'est pas grave j'ai cru que c'était un os, non c'est une clé donc le RGUSN sa mission principale c'est d'identifier les points d'amélioration on reconcentre toi JB identifier les points d'amélioration parce que de toute façon comme je l'ai dit ça pourra pas être parfait le vrai intérêt du RGUSN avant de dire le taux de conformité et que vous puissiez communiquer ce tu c'est savoir ce que vous avez mal fait et pouvoir le prioriser ou non est-ce que cet élément on va le prioriser ou pas, est-ce qu'il est facile à résoudre et du coup la priorité ça se définit par rapport à la criticité de l'élément et par rapport à la difficulté pour le résoudre quelque chose qui est facile à résoudre et qui a un gros impact ben du coup on va le prioriser évidemment ensuite c'est vrai que ça permet de valider un niveau de conformité ben vous avez 70% bravo vous avez sur le RGUSN qui est un référentiel quand même assez pointu et c'est compliqué d'avoir la moyenne on va dire si vous avez 70% ben vous êtes dans les 3% de sites les plus éco-conçus les plus sobres numériquement donc du coup c'est super, ça permet de valider et du coup ça permet ensuite de valoriser la démarche que vous avez engagée vous allez réaliser du coup à partir du RGUSN une déclaration de conformité que vous pourrez ou vos clients du coup bien sûr valoriser dans de la communication etc et ça n'a rien de mal, ça n'a rien de malsain que de valoriser des choses qui ont été bien faites et même de valoriser aussi les manquements parce que finalement c'est un petit peu comme le principe du RG2A donc pour l'accessibilité oui l'objectif c'est que tous les sites soient accessibles mais non c'est pas réaliste par contre du coup pouvoir communiquer sur le fait que on est partiellement conforme ben déjà ça montre que vous avez bien fait les choses et ça montre que vous avez conscience de ce qui a amélioré là je reviens vraiment sur la conférence que j'ai adoré d'Alex en premier en fait qui dit voilà soyez transparent en fait on n'est pas parfait mais par contre on peut montrer qu'on a mis en place une démarche pour peut-être un jour l'être voilà donc l'objectivité de la transparence c'est important un petit conseil je ne sais pas du tout combien à zéro ok un petit conseil très rapide c'est difficile quand on est développeuse, développeur je mange sur les questions donc bon désolé c'est difficile d'être top en production car on est développeuse, développeur, graphiste etc et de connaître tous les référentiels le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité le référentiel général d'éco-conception des services numériques et le RGS par exemple aussi pour la sécurité bref connaître tout ça par coeur c'est difficile heureusement on a des initiatives comme Upcost qui permettent d'avoir un référentiel générique et peut-être plus abordable qui permet un terme qui est très important pour Elie l'acculturation l'acculturation c'est très important c'est parler tous le même langage avoir toute la même culture de la qualité et du coup de ce côté là je vous invite à faire passer la certification Upcost aux personnes qui travaillent avec vous c'est quelque chose qui vous permettra d'être tous dans la même démarche et d'avoir quelque chose d'un peu moins complexe et costaud qu'un RGESN et c'est 79 critères très compliqués nous de notre côté on a mis en place une charte qualité interne c'est à dire on a un peu pompé finalement un petit peu tout ce qu'il y avait dans Upcost et on a gardé que ce qui s'appliquait uniquement à nous et en plus on a ajouté nos propres critères qui sont des critères qui n'apparaissent pas dans Upcost c'est des critères quantitatifs par exemple le CLS de la page doit être de temps voilà et c'est arbitraire etc et si tu l'atteins pas tu dois te poser la question pourquoi et est-ce que tu peux l'améliorer cette charte qualité interne du coup elle contient 10 thématiques et elle reprend uniquement les critères essentiels qu'on considère comme la base de chez base que chaque personne doit connaître elle était pas publique jusqu'à présent elle l'est toujours pas mais elle le sera promis en novembre on va la publier du coup sur le site de l'agence et vous pourrez la pomper parce que ça sera de l'open source pourquoi pas et donc 10 thématiques voilà je vais pas les lister elles sont écrites ici je voulais terminer avec et Wordpress dans tout ça mais j'ai pas le temps donc du coup si la question vous intéresse vous avez qu'à me la poser merci tout le monde ouais on a alors une question merci JB bravo on va faire simple JB et Wordpress dans tout ça je vais répondre hyper rapidement il y aura peut-être même besoin de possibilité d'une autre question non je pense pas donc deuxième conférence à la suite de la première et Wordpress dans tout ça non Wordpress dans tout ça du coup Wordpress est pas porté sur la partie éco-conception Wordpress fait pas des sites internet il fait un outil qui permet de faire des sites par contre il peut agir sur les performances Wordpress est doté d'une team performance il y a un an à peu près un peu plus cette team performance elle a travaillé notamment sur 6.1 avec 45 améliorations de performance qui sont des grosses améliorations typiquement et là je vais parler plutôt aux développeuses et aux développeurs notamment sur la WP query qui est en gros finalement la boucle de Wordpress qui est un élément hyper important bah du coup il y a eu beaucoup d'améliorations avec beaucoup de mise en cache des requêtes etc dans la base de données c'est des choses qui sont très consommatrices et le fait de mettre en cache ça va diminuer les requêtes voilà je crois qu'il y a une diminution par 60 sur les requêtes sur les taxonomies par exemple et ça c'est des choses qui sont très importantes c'est à dire qu'on gagne des des centaines de millisecondes d'affichage c'est très important cette team performance elle développe aussi des outils que vous retrouvez dans santé du site donc dans l'écran outils santé du site sur votre site où vous avez de plus en plus en fait d'indicateurs de performance notamment alors moi j'ai travaillé un petit peu côté Oudonit on a bossé un petit peu sur la partie ressources c'est à dire remonter le nombre de ressources qui sont utilisées c'est des mesures quantitatives encore une fois mais qui permettent de se rendre compte peut-être que le site il y a peut-être un peu trop de trucs installés un peu trop de scripts un peu partout etc et peut-être qu'on pourrait alléger un peu les choses et donc voilà ce que fait wordpress finalement c'est de la recommandation et de l'optimisation qui est transparente pour vous parce que c'est de l'optimisation du coeur du CMS directement donc voilà wordpress va plutôt jouer sur la partie quantitative de ce que j'ai présenté et puis bien sûr l'écosystème a son rôle à jouer avec toutes les extensions de cache d'optimisation des images etc et voilà Merci JB Vous allez avoir une pause d'un quart d'heure Merci tout le monde et passez un bon WordCamp